Chapitre 10 Palais Farnese, la Grande Galerie 8 mai, 23h30 Marcas sentit cette fois que son charme opérait. La réalisatrice française s'esclafait à chaque fois qu'il lançait un mot d'humour. Il lui proposerait ensuite de s'éclipser pour aller boire un verre au centre de la ville. Il sentit une main se poser sur son épaule. Alexis Jégu pencha sa tête vers son oreille. « Viens vite, j'ai besoin de toi, tout de suite ! » Marcas soupira. Pas cette fois, il n'allait pas perdre sa seule chance d'ajouter une note sensuelle à son escapade romaine. Avant qu'il n'ait le temps de protester, le conseiller militaire le tira en arrière en marmonnant. « C'est urgent, Antoine ! » « Que se passe-t-il ? » « Suis-moi au premier étage et tu comprendras. » Marcas s'excusa auprès de la réalisatrice en lui assurant qu'il n'en avait pas pour longtemps. La fête battait son plein, les invités dansaient sans retenue, le couatoire avait laissé la place à un DJ qui enchaînait la nouveauté du moment. Cela devenait le fin du fin dans certaines représentations diplomatiques de recruter des DJ pour apporter une note plus relevée aux soirées souvent empesées. Marcas suivit Alexis qui grimpait les marches trois par trois, presque au même rythme que les tempos de Benny Benassi qui grondaient dans les haut-parleurs, un groupe que lui avait fait découvrir son fils de dix ans. Deux hommes barrant le passage de la grande porte de la salle d'apparat s'effacèrent devant le conseiller militaire et son ami. En entrant, Antoine aperçut deux autres gorilles de l'ambassade penchées sur une masse informe qu'il n'arrivait pas à distinguer. Il s'approcha et découvrit l'objet de l'intérêt des employés de la sécurité. Sur le sol, gisait la fille qu'il avait essayé de draguer une heure auparavant. Le corps paraissait désarticulé. Une flaque de sang imprégnait le parquet récemment lustré à la cire d'abeille dont les efflux se mêlaient au parfum de la victime. « Chalimar, probablement, nota le policier. » Alexis Gégu respira profondément, puis s'accroupit devant le cadavre. « Il n'est pas question que cette morte fasse les gros titres de la presse italienne. Ce serait une publicité désastreuse pour l'image de l'ambassade. Déjà que nos relations ne sont pas très bonnes avec le gouvernement Berlusconi, les feuilles de choux de la péninsule vont se régaler. » Marcas fronça les sourcils. « Qu'est-ce que je viens faire là-dedans ? Tu sais bien que je n'ai aucun mandat pour traiter cette affaire. Tu ne vas quand même pas me demander d'enquêter. C'est le boulot du responsable de la sécurité. » Gégu continuait de regarder le corps sans vie. « Je sais, mais il n'est pas spécialiste des homicides. Toi, oui. Et puis, la victime était justement une amie personnelle du responsable de la sécurité. Je crains que cela ne brouille son jugement. » « Je t'en prie, rends-moi ce service. » « Peut-être ce qui te paraît suspect, le responsable de la sécurité a été appelé d'urgence, mais... » Marcas soupira. « D'accord. Encore faudrait-il que j'ai une équipe de spécialistes pour relever les empreintes, examiner le corps et... » Gégu l'interrompit. « Pas le temps. Je veux juste avoir ton avis. La sécurité a reçu l'ordre de boucler les abords de l'ambassade. On a déjà un témoignage sur l'identité du tueur. » Marcas se pensa sur le corps. « Et alors ? » « La victime est montée il y a environ trois quarts d'heure avec une autre femme, sous l'œil d'un des gardes. Dix minutes plus tard, cette dernière est redescendue, puis a disparu. » Ne voyant pas reparaître l'autre convive, l'agent est entré dans la pièce et a découvert le corps. Il a donné immédiatement l'alerte. « Je ne comprends toujours pas pourquoi tu me mets sur ce meurtre. Je n'ai aucune compétence ici. Le chef de la sécurité va être furieux. Du moins, je le saurai à sa place. » Gégu sourit mal à l'aise. « D'accord. Alors écoute. Depuis que je suis ici, je suis en guerre ouverte avec elle. » « Elle ? » « Oui, c'est une femme. » « Jade Zewinski, redoutable dans son genre. » « La chance a voulu que l'agent en poste dans l'escalier soit un pote. Il m'a averti avant elle. « Je veux juste avoir ton avis avant qu'elle n'arrive. » « Ça me permettra d'en savoir plus sur la situation et d'informer l'ambassadeur en premier. » « Tu veux te faire mousser, c'est ça ? » « Écoute. Un seul indice peut se révéler primordial. Et puis doubler cette emmeurdeuse de Jade constituerait un vrai plaisir. Son amie retrouvée assassinée dans l'ambassade, le premier meurtre dans ce lieu si prestigieux depuis les turpitudes de la famille Farnese, voilà qui va sûrement nuire à son avancement. Si avec ça elle ne se fait pas muter dans une république d'Asie centrale, je demande mon amie son chéter frangin. » Cass détestait le caractère conspirateur de son amie et ne voulait pas se mêler à des jeux de pouvoir qui le dépassaient. Mais intrigué par le meurtre, il décida d'examiner le cadavre. Il remarqua le coup porté au front et celui à l'épaule. Curieuse façon de mourir. Cela lui rappelait quelque chose, mais il n'arrivait pas à identifier ce fragment de souvenir. Jad Zewinski n'aimait pas son prénom. Persuadé qu'il était synonyme d'un objet fragile, précieux certes, mais délicat. Or la délicatesse ne faisait pas partie de ses qualités. Après un bac obtenu sans gloire, Jad avait frappé sans hésiter à la porte de l'armée. Tout plutôt que de continuer à subir l'atmosphère suffocante de la petite ville de province où son père s'était suicidé. Au bout de cinq ans, elle occupait un poste de sécurité en Afghanistan. La seule femme envoyée sur le terrain attachée à la protection des personnalités médiatiques ou politiques de passage. De quoi se remplir un bon carnet d'adresses. Un an après son arrivée, elle repartait dans les bagages d'un diplomate avisé qui recrutait discrètement pour les services de renseignement. Encore un an, et les menaces terroristes s'intensifiant, elle partait pour Rome en charge de la sécurité de l'ambassade. Ici, en coulisses, on l'appelait l'Afghane. Ce surnom lui plaisait beaucoup plus que Jad. Vêtu d'un pantalon ample de couleur sombre et d'une veste de tailleur suffisamment échancrée pour atteindre au plus vite son arme de service, Zewinski bouscula sans ménagement les invités de la soirée. Un appel sur son portable avait interrompu son tête-à-tête avec le jeune acteur italien. Un parfait crétin, prétenceux de surcroît, mais suffisamment attirant pour passer une nuit agitée. Jad laissa le bellâtre planté devant sa coupe de champagne et, sans un mot d'excuse, disparut pour rejoindre son adjoint qui paraissait affolé. « C'est votre amie ! Elle est morte ! On a retrouvé son corps au premier étage ! » « Je suis désolée ! » Jad se sentit chancelée, mais elle reprit le dessus, surtout ne jamais rien laissait paraître. L'homme poursuivit d'une voix hésitante. « Il faut que je vous prévienne, j'ai gué déjà là-haut ! » L'Afghane pallie. « Quoi ? Vous plaisantez ? » « Non, c'est sérieux, il a été alerté avant nous. Je ne sais pas comment. » « Cette merde n'a rien à faire là-bas ! » « Jusqu'à preuve du contraire, il n'est qu'attaché militaire. Dites-à nos hommes de le virer ! » « C'est difficile, il a l'appui de l'ambassadeur. » Jad accéléra le pas, bouscula un ministre italien et faillit faire tomber à la renverse l'ambassadeur allemand. Sa gorge se noie, en pensant à son amie. Elle ne s'était pas revue depuis plus d'un an et Sophie avait débarqué à Rome deux jours auparavant. Elle avait beaucoup changé, plus sûre d'elle, plus mature, ayant presque perdu cette fraîcheur spontanée qui lui donnait tant de charme. Leur amitié remontait au lycée et elles étaient restées très proches l'une de l'autre, même si Jad ne partageait pas les penchants sentimentaux de Sophie. Elle l'avait considérée comme une sœur. Quand Jad s'était engagée, Sophie avait bifurqué vers l'université, mais leur amitié n'avait jamais cessé. La veille, Sophie s'était épanchée auprès de son amie lors d'un déjeuner dans un petit restaurant de la Pia di Zanavone. Après ses études d'histoire comparée, elle avait repris la librairie de ses parents en rue de Seine, spécialisée dans les manuscrits anciens, plus particulièrement dans le domaine ésotérique. La demande explosait. Traité d'alchimie, documents maçonniques, bréviaires occultes du XVIIIe siècle. Elle peinait à assouvir les désirs de ses clients qui venaient du monde entier. En parallèle, elle était rentrée en maçonnerie, par curiosité, grâce à l'appui de son directeur de thèse. Son engagement la passionnait, et elle s'était laissée convaincre de travailler comme archiviste à ses moments perdus, au siège du Grand Orient. Sa connaissance des manuscrits anciens lui permettait de trier et de répertorier les tonnes d'archives qui dormaient là-bas. Jade avait tiqué en la prenant l'affiliation de son amie. Elle n'aimait guère les fils de la veuve. À deux occasions dans son travail, elle avait côtoyé deux frères et elle en gardait un goût amer. La dernière fois, un poste à Washington lui avait échappé à cause d'un initié habile à jouer du réseau. Ce copinage la révulsait, même si elle reconnaissait que d'autres réseaux existaient au sein du Quai d'Orsay et que celui des fils de la lumière était là-bas moins puissant que ceux des cathos ou des aristos. Sophie lui expliqua avoir profité d'un voyage à Jérusalem pour faire une halte à Rome et venir la voir. Elle paraissait tendue, lui confiant qu'elle était en mission pour le Grand Orient, chargée de remettre des documents à un chercheur israélien. Lors du repas, Jade avait remarqué que son amie ne cessait de jeter des coups d'œil furtifs autour d'elle, comme si elle se sentait épiée. D'ailleurs, elle lui avait demandé de garder si possible dans le coffre de l'ambassade une petite serviette contenant ses documents. Jade avait plaisanté des précautions de son amie, mais s'était exécuté pour lui faire plaisir. Puis, la conversation avait bifurqué vers les hommes, sujet inépuisable. Sophie confia qu'elle avait enfin admis sa bisexualité et que sa vie se partageait entre un homme d'âge mûr, un riche client américain de passage parfois sur Paris et quelques amis très tendres rencontrés au cours de soirées particulières. Sophie, en riant, avait bien tenté de convaincre Jade de l'accompagner sur ses chemins de traverse, mais l'Afghane n'en démordait pas, les hommes, bien qu'exaspérants et infatués, resteraient sa cible préférée. Le rire de Sophie s'était éteint, définitivement. En montant les escaliers qui menaient à l'étage, Jade décida de ne pas faire état des documents confiés par son amie. Obscurément, elle pressentait que la mort de Sophie avait un lien avec les francs-maçons, ce qui l'irrita encore davantage. Quand elle parvint sur la scène du crime, elle aperçut Jégu en compagnie d'un autre type penché sur le cadavre. Elle hurla immédiatement. « Vous n'avez rien à foutre ici ! Dégagez, putain ! » Marquasse sursota. C'était une voix de femme jeune et pourtant pleine d'autorité, une voix habituée à commander. À peine eut-il le temps de se lever qu'il se trouva nésané avec une blonde aux cheveux courts à l'allure sportive. Elle le dévisageait avec mépris. Alex Jégu s'interposa. « Attends, c'est moi qui lui ai demandé de venir. Il est policier, commissaire divisionnaire en poste à Paris. J'ai pensé qu'il pourrait nous aider. » L'Afghane le toisa du regard. « Depuis quand un type comme toi pense ? Si vraiment tu avais voulu faire appel à ton cerveau, tu te serais contenté de ne pas mettre les pieds ici et de te tenir à l'écart. Jusqu'à preuve du contraire, je suis responsable de toute la sécurité de l'ambassade. Donc au risque de me répéter, mais je tente de faire appel à ton intelligence, fous-moi le camp et emmène ce type. » Avant que Jégu n'intervienne, Marcas prit la parole. « Vous avez tort de le prendre comme ça, mais je comprends votre point de vue. Je vous laisse à votre enquête, chacun son job. Alexis vient, de toute façon, j'en ai assez vu. » Marcas s'éloigna prudemment. Il ne voulait surtout pas rester dans la même pièce que cette harpie qui l'aurait déchiqueté sans pitié. Avec un peu de chance, il pourrait encore mettre la main sur la réalisatrice et finir la soirée sur une note plus romantique. Jégu, qui lui aussi avait abandonné la partie, le rejoignit sur le palier. « Alors, tes impressions ? » « Quoi, ta mégère ? » « Non, le cadavre, voyons. » « Je ne sais pas, ce n'est pas facile. Les coups portés ne relèvent pas d'une logique évidente. La mort est due au choc sur le front, mais l'épaule, je ne comprends pas, à moins qu'on ait voulu la faire souffrir. Une clavicule cassée peut faire horriblement mal. Pour le reste, il faudra t'en remettre à ton ami la Walkiri et à la police italienne. » « J'en doute, il n'est pas question que nos amis romains mettent les pieds dans l'ambassade. La jeune femme sera décédée à la suite d'un malaise. » Marcas regarda longuement son ami. « Vous n'allez quand même pas dissimuler le meurtre. C'est illégal. Nous ne dissimulerons rien nos autorités françaises, ne t'en fais pas. Quant aux Italiens, à ma foi, ils ont trop d'assassinats commis par la mafia pour se soucier d'une petite française victime d'une crise cardiaque. Allez, viens, je t'offre une coupe de champagne aux frais de la République. Mais avant, il faut que je vois notre ami l'ambassadeur. Zewinski restait comme hypnotisée devant le cadavre de son amie couverte de sang. Deux heures plus tôt, elle plaisantait dans la grande salle de réception et s'attribuait à des conquêtes des deux sexes en se lançant de défis. Elle revoyait son visage ovale barré d'une mèche rebelle, son rire étincelant de petite fille. Et là, ce corps sans vie, cette amas de chair morte qui finirait dans un cercueil et le visage fracassé à l'autre d'une matraque déposée juste à côté de sa tête suppliciée. Elle sortit de sa trance, consciente qu'il fallait agir vite. Ses hommes lui avaient signalé la présence de la fille qui avait accompagné Sophie à l'étage. Son signalement avait été communiqué à tous les agents de la sécurité. Elle aboya des ordres à deux de ses subordonnés. Prévenez le médecin de garde qui l'arrange un peu. Prévoyez une aide respiratoire pour le transfert. Le masque à oxygène masquera les traces de cou. Des portes claquèrent. Il ne restait que deux hommes, des gendarmes, des hommes sûrs et rapides. Son portable vibra dans la poche de son tailleur. Elle reconnut la voix de l'ambassadeur. Le jade, que se passe-t-il ? Quel degré de gravité ? Jégü m'a appelé pour me prévenir d'un meurtre là-haut. Ils étaient convenus d'un code pour estimer le niveau d'urgence d'un événement imprévu calqué sur l'échelle de Richter d'évaluation des tremblements de terre. Le chiffre équivalent à un niveau maximal avertissait de la mise en danger de la vie de l'ambassadeur ou d'une attaque terroriste. A priori, cinq. En clair, un événement préoccupant mais contrôlable. D'accord. Faites-moi un brief rapide, je dois m'occuper de nos invités. Bien, monsieur. Pour Jad, la mort de Sophie méritait un huit sur le plan personnel. L'ambassadeur s'enquit rapidement de l'identité de la victime et chercha surtout à savoir si ce pouvait être un crime politique. Jad le rassura, son ami ne faisait pas partie du personnel de l'ambassade et ne comptait pas parmi les invités importants de la soirée. L'ambassadeur compatit au décès et eut même la délicatesse de ne pas pousser un soupir de soulagement. Jad connaissait la procédure. Le cadavre partirait le lendemain matin pour Paris, muni d'un certificat falsifié, attestant d'une mort accidentelle, idéale pour tromper la vigilance des douaniers. Elle accompagnerait elle-même son ami à l'embarquement. Le cercueil de transport serait commandé à la première heure le lendemain. Avec un peu de chance, le corps serait à Paris au plus tard dans la soirée. Jad ne se faisait aucune illusion sur la présence de la tueur dans l'ambassade. Elle avait dû déguerpir, ce que lui confirma l'agent en poste à l'entrée qui avait vu sortir l'une des serveuses qui ne se sentait pas bien. Son engagement devait probablement être bidon, ainsi que son identité. Un seul indice restait, les enregistrements vidéo sur le circuit de l'ambassade. Jad posa une dernière fois sa main sur le poignet de Sophie et partit vers la porte. Elle mettrait un point d'honneur à trouver la pute responsable de cette mort atroce. Au moment où elle poussait la lourde porte, elle tomba sur Antoine Marcas et soufflait. Je voudrais vérifier quelque chose sur le cadavre. Pas question ! Dégagez avant que je ne vous fasse expulser ! Ne soyez pas stupide ! Écoutez, même si je ne peux pas la voir, retournez auprès du corps et examinez sa nuque. Je vous en prie, c'est très important ! Jad dévisagea froidement le policier puis haussa les épaules. D'accord, mais si vous m'avez fait perdre mon temps, vous le regretterez. Marcas attendit moins d'une minute avant que Jad ne revienne. Elle paraissait troublée. Sophie a bien reçu un coup sur la nuque qui lui a probablement brisé le cervical. Et comment le saviez-vous ? Marcas lui prit le bras. Il vaut peut-être mieux que nous en parlions ailleurs. L'Afghane se dégagea avec colère. Ça suffit ! C'est maintenant et tout de suite ! Antoine hésita puis posa la question qui lui brûlait les lèvres. Sophie était votre amie, n'est-ce pas ? Avaient-elles des liens avec la franc-maçonnerie ou en faisaient-elles partie ? Quel rapport avec le meurtre ? Répondez, je ne cherche pas à vous piéger. Jad crispa ses lèvres. Oui, elle en était membre. À votre tour, expliquez-vous. Marcas laissa son regard errer sur les tableaux des maîtres florentins puissent entendre y répondre. La chair quitte les os. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada